Arrivés en Chine, ils appuient sur leur obturateur. Des enfants innocents aux jeunes dynamiques, d'un trafic intense à des gratte-ciels, d'un travail acharné à des progrès impressionnants. Quels changements significatifs les photons ont-elles pu enregistrer ? Elles enregistrent les changements à travers le temps et dévoilent la Chine en un instant. C'est l'histoire d'une époque racontée en images. C'est l'histoire de la Chine racontée par les caméras. C'est l'histoire d'une époque racontée par les caméras. Andrea Cavazzutti est un photographe italien. Il vit en Chine depuis plus de 40 ans et tout le monde l'appelle Monsieur Han. Trois jours plus tard, Andrea Cavazzutti rentrera en Italie. Sa collection de photos à l'aise sera exposée à Turin. Il doit préparer toutes les photos pour l'exposition avant de partir. À l'aise contient des photos prises par Andrea Cavazzutti en Chine entre 1980 et 1984. La Chine racontée par Andrea Cavazzutti est un peu de théâtre. Andrea Cavazzutti est né à Milan en Italie. En 1980, alors qu'il étudiait le chinois à Venise, il a eu l'occasion d'étudier à l'université de Nanjing. C'est à partir de ce moment-là qu'Andrea Cavazzutti a commencé à prendre des photos de la Chine et cette habitude a duré 40 ans. C'est à partir de 1980, j'ai acheté des photos de la Chine. Li Mei, aujourd'hui âgée de 70 ans, a été rédactrice en chef d'Inphoto, un magazine chinois de photographie. Inphoto a été créée au début des années 1980, période de réforme et d'ouverture selon les termes d'Andrea Cavazzutti. Li Mei avait 36 ans cette année-là. Une photo a publié des œuvres du photographe français Marc Riboud, datant des années 1950 à 1970 et portant sur son séjour en Chine. Ces œuvres sont antérieures de plusieurs années à « À l'aise » d'Andrea Cavazzutti. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. qui l'as voit dans son campagne, pour donner un gros ? C'est cela 00. les enfants, ils sont en train de se battre. Pour les Français, ils ne sont pas comme ça. Ils sont en train de se battre. Ça me rend compte que c'est un peu en douleur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'humanité qui permettent que nous n'étrions pas à rien. C'est l'amour. Marc Ribou, qui s'est rendu pour la première fois en Chine en 1957, a été le premier photographe occidental autorisé à prendre des photos en Chine après la fondation de la République Populaire de Chine. Au cours des 70 années qui ont suivi, il a fait 22 allers-retours en Chine et nombre de ses œuvres sont liées à ce pays. Cette photo, c'est en 1979, c'est un film d'angoisse 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 d'angoisse. C'est une petite 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 Certaines personnes vont bien au-delà de ce que Marc Riboud a fait. Par exemple, le photographe italien Andriano Madaro. La maison d'Adriano Madaro est comme un petit musée chinois qui abrite tous les sentiments qu'il a éprouvés pour la Chine au cours de ses 80 années de vie. Il y a aussi les 35 000 photos qu'il a prises lors de ses 226 voyages en Chine au cours des 46 dernières années. En 1976, Adriano Madaro s'est efforcé d'obtenir un visa chinois et s'est rendu seul en Chine. « La Chine de la pauvreté, de l'honnêteté, la Chine de bons rapports entre les personnes et il a démontré son amour. » En 1985, un photographe français nommé Yann Laima décide de prendre des photos en Chine. Comme Marc Riboud, Adriano Madaro, Andrea Cavazzuti et d'autres photographes, il a pris des photos pour des magazines internationaux et a raconté l'histoire de la Chine au monde entier. Yann Laima est arrivé en Chine près de 30 ans après Marc Riboud et dix ans après M. Madaro. « Je veux avoir une zone d'oubreté, de l'honnêteté, je vais revenir sur la Chine. » « Je suis venu à Chine. » « Je suis venu en 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 Chine. » C'était une magnifique expérience. Tout a beaucoup changé à l'époque. J'aime bien le regard de fierté. Où un artisan vend dans la rue. C'est le début du commerce. Avec l'impression qu'il porte la pagode sur le vélo. Il trouvait ça très drôle. Et tout le monde riait. Comme souvent en Chine. A la même époque, au début des années 1980, le sourire le plus impressionnant de Chine a été capturé par un photographe japonais, Ryoji Akiyama. En 1983, Konishi Roku, photo industry company, a publié Dear Old Days, un album de photos prise par Ryoji Akiyama en Chine. Cet album bilingue chinois-japonais de 132 pages a été édité à environ 2000 exemplaires. Ryoji Akiyama a pris près de 10 000 photos en Chine. De retour au Japon, il en a visionné 116 et les a incluses dans l'album intitulé Dear Old Days. 1000 exemplaires de l'édition 1983 de Dear Old Days ont été envoyés en Chine. Ils ont été partagés entre les écoles et les associations qui soutenaient la photographie et très peu de gens ont vu cet album en vente. En 2015, Xia Nan, une jeune éditrice chinoise, a vu cet album par hasard. En novembre 2018, Xia Nan a contacté Ryoji Akiyama par l'intermédiaire d'un ami et elle a pris rendez-vous avec lui à Tokyo. Ce jour-là, ils se sont mis d'accord pour réimprimer Dear Old Days afin que davantage de chinois aient la chance de voir cet album et de se remémorer les souvenirs de leur enfance. Si l'on considère que les enfants de Dear Old Days agissent naturellement sans sentir la présence de l'objectif, alors Chinese Interiors, une collection de photos du photographe néerlandais Robert Hilst, en est l'exact opposé. Sur les photos, les gens fixent les objectifs et considèrent le photographe comme un intrus. « J'ai voyagé à travers toute la Chine, tandis que la plupart du temps, quand on rentre dans les maisons, je vois tout de suite la possibilité. Tout de suite. L'Hawai, l'étranger, il préfère des photos à 100%. Oui ! » Au début des années 1990, il a commencé à braquer ses objectifs sur une Chine en constante évolution. « Ils sont en train de vraiment changer. Bon, on a vu avec la Chine, en 40 ans, le changement qu'il y a eu. » « Donc c'était dans ton désir, comme ça, quand tu dis... » « Il faut documenter ça. » Des années 1950 aux années 1990, qu'il s'agisse de Marc Ribou, Adriano Madaro, Andrea Cavazzuti, Ryoji Akiyama, Yan Laima, Robert Hilst, ou de tout autre photographe, ils sont venus du monde entier en Chine. Avec curiosité et une envie d'explorer, ils observaient tranquillement ce qui se passait dans ce pays. « Des années 85 à 95, c'est la vie d'une famille, au quotidien. Tout a beaucoup changé. À l'époque, la mode commençait à changer, les femmes commençaient à s'habiller différemment. Ça, c'est 1988. On voit que ça évolue très vite. En 1988, Yan Laima revient en Chine. Il apprend d'un ami chinois la vie et la culture des Dong, une ethnie minoritaire du sud-ouest de la Chine, ce qui éveille son intérêt. « J'aimerais beaucoup y retourner. Je rêve toutes les nuits de retourner chez les Dong. » À l'époque, le monde occidental avait fait peu de recherches sur les Dong et peu de gens connaissaient cette minorité du sud-ouest de la Chine. Yan Laima a été impressionné par le charme inépuisable de cette ethnie. « C'est comme la chasse aux papillons. » On va à la recherche de la magie, de la beauté, de la couleur. C'est des rizières partout, 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 partout. Et chaque village joue leur gabouche en bambou le plus fort possible tout en gardant l'harmonie. Tous les gens se marient le même jour et c'est la fête dans tous les villages. Et là, deux paysans apportent un cochon repeint avec son sang comme cadeau de mariage. Elle a fait le tour du monde. Elle a été utilisée des dizaines de fois en double page parce que ses pensées racontaient toute une histoire. Yann Laima a mis trois jours pour se rendre en voiture de la ville de Guilin au district autonome donc de Sanjiang dans la ville de Liuzhou qui se situe dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Cette image, c'est un grand souvenir pour moi parce que j'ai couru pendant 11 kilomètres et je me suis dit j'étais loin le pont. Je me suis mis à courir, à courir sur le petit chemin de montagne et il y a un vélo qui est passé. Je me suis dit je peux monter derrière ton vélo ? Oh là là ! On a descendu très vite, très vite, très vite. J'avais mal ! J'avais mal aux fesses et c'était terrible. Oh là là ! Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je suis arrivé, il ne restait même pas une minute, j'ai fait deux photos et la lumière est passée. Et moi j'étais... Le village de Trangchao dans le district autonome Dong de Sanjiang qui se situe dans la ville de Liuzhou se trouve au cœur des montagnes à la jonction entre le Guangxi et le Guizhou. Il y a 34 ans, un seul chemin de terre reliait le village de Trangchao au reste du monde. Dans les années 1980, les régions montagneuses peuplées de minorités ethniques ont été confrontées à des défis économiques et de développement considérables. Lorsque les citadins ont commencé à acheter des appareils électroménagers tels que des télés et des réfrigérateurs, l'accès à l'électricité y était encore limité. La première fois qu'ils voyaient la télévision, tout le monde regardait pendant trois jours, trois jours, trois nuits, tout le village. On voit un pont de la pluie et du vent au fond du village de Trangchao. Cette année-là, ce pont du village de Trangchao était en réparation. Sur ce pont, Yan Laima a remarqué une femme qui portait une perche sur son épaule et il s'est empressé de la prendre en photo. Elle chantait pour ses enfants. Yang Nai, une dienne à 57 ans. Ses enfants ont grandi et ont emménagé dans des appartements en ville. Mais elle est plus habituée à vivre dans un bâtiment traditionnel en bois à tenon et mortaise qui est chaud en hiver et frais en été. Elle et son mari vivent de la cueillette des feuilles de thé et de la riziculture. qui sont grands maintenant et qui ont aussi des enfants. Je les ai revus il y a 4 ans. Elle va bien. En 2018, Yan Laima a de nouveau visité le village de Trangchao. Il a retrouvé ses vieux amis d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Bonne nuit plus belle. C'est moi, c'est moi, c'est moi et c'est mon petit ami. Merci. Allez, vous trois, allez me voir. Allez, allez. En 2019, Dear Old Days a été réimprimé et publié. Cette version a entièrement conservé les 116 photos de la version de 1983. Cet album, qui est ressorti 36 ans plus tard, a eu un grand retentissement en Chine. L'organisatrice a successivement tenu des expositions photographiques dans toute la Chine et l'exposition de Chengdu a duré deux mois. La petite fille sur la photo s'appelle Chun Yingyu. Un jour de 1982, Ryoji Akiyama a pris cette photo par hasard sur l'avenue de Wangfujing à Beijing. A l'époque, il y avait très peu de photos en couleur dans les albums de famille chinois. Aujourd'hui, Chun Yingyu conserve précieusement cette photo. Chine Yingyu a contacté Sianan immédiatement après avoir appris la nouvelle de Ryoji Akiyama. Le 9 mai 2019, Chun Yingyu et son mari sont arrivés à Tokyo, au Japon et ont rendu visite à Ryoji Akiyama. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est qu'il me plaît. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Chen Yingyu, né à Beijing en 1978, a plus de 40 ans. Sa famille a déjà quitté l'avenue de Wangfujing. Aujourd'hui, le quartier de Wangfujing, à l'est de la cité interdite, est devenu une zone commerciale animée de Beijing. Pour Chen Yingyu, ce n'est pas seulement un lieu de loisirs et de shopping, c'est aussi le lieu de ses souvenirs d'enfance. Beijing, capitale millénaire, est le centre politique et culturel de la République populaire de Chine. Du photographe français Marc Ribou dans les années 1950, au photographe italien Madaro dans les années 1970, Beijing a toujours été leur cible. Y compris les personnes qui y vivent, ainsi que les rues et les ruelles de la ville. C'est ce film, c'est un film qui a très aimé de la ville. C'est un film très important. C'est un film très important. Je publierai un livre, Pequino impériale, d'autres 400 pages, avec des mappines que j'ai évoquées sur le site et que un géographe a perfectionné. Les Hutong de Beijing ont une histoire de plus de 700 ans. Bien que Beijing ait beaucoup changé, M. Madaru pense que l'histoire révélera le secret de cette ville. Lusin connaît M. Madaru depuis 36 ans. Il a été surpris qu'il en sache autant sur l'histoire de la Chine. C'est l'appareil photo qu'Adriano Madaru a utilisé lors de son premier voyage en Chine en 1976. Il lui a permis d'en apprendre davantage sur la Chine et sur Beijing. Il a été surpris. Il a été repris. Il a été repris. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Je n'ai pas dormi toute la nuit, je n'ai pas dormi toute la nuit et je n'ai pas dormi à la grande muraglia. J'ai trouvé la machine avec un billet et lui dit, caro ospite, dear guest, nous avons retrouvé votre machine et nous sommes heureux d'envoyer cela. Et puis il y a une tradition typique de l'époque, c'est de ne pas d'oublier vos effets personaux, car après il n'est pas beau revenir dans votre pays sans ces objectifs. C'est très chinois. Et c'est ce qui, c'est qu'il y a de la Cine, si tu es arrabbié pour quelque chose. Je n'étais pas. Au cours des 40 années qui ont suivi, il n'a cessé de prendre des photos de la Chine. Je n'ai pas de Sous-titrage ST' 501 ... ... En tant que capitale millénaire, Beijing, chargé d'histoire et de tradition, est aussi aujourd'hui un centre moderne. ... De plus en plus de jeunes photographes du monde entier y viennent. Ils interprètent la ville d'un point de vue plus moderne et plus diversifié. ... Ils sont plus enclins à suivre leurs propres sentiments à travers leur appareil photo et à faire de leur mieux pour capturer ces sentiments avant de montrer ces images au monde entier à travers Internet. ... 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 En 1995, Mahribu et Xiaochuan ont également tourné dans ces ruelles. L'appareil photo de Xiaochuan a enregistré les scènes des promenades photographiques de Mahribu. Au cours des dernières décennies, chaque exposition de Mahribu a attiré l'attention du public chinois. En 2010, Mahribu avait 86 ans. Le 5 mars, le musée d'art de Shanghai a organisé une exposition personnelle pour lui. Ainsi, il n'y a pas de façon à le faire de la photo de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Après l'exposition, Mahribu a pris l'appareil photo et s'est promené dans les lieux qu'il avait visités. Il n'a cessé de ressentir les changements autour de lui et de les photographier. Pour cette visite à Shanghai, Mahribu avait un autre souhait. Comme l'hôtel Bis était en cours de rénovation, le personnel a emmené Marc Riboud à l'autre endroit. 还没有上海中心,但是这个时候一眨眼, 在东方民主塔的周围,引起雨后春笋, 一下子长出这么多的高楼大厦。 所以马克里布在站到这个位置的时候 C'est parti ! 一直在看 一直不停地在拍攝 你看他这一双眼睛 后来我就想 马克里布 拍了这么多的上海 拍了这么多的中国 他难道就缺这么几张照片吗 我觉得 马克里布 依依不舍的原因是 他自己知道 他在和 这个城市上海告别 也在和他拍了半个多世纪的中国 做最后的告别 中文字幕志愿者 杨茜茜茜 中文字幕志愿者 杨茜茜 中文字幕志愿者 杨茜茜 《写茜茜》中文字幕志愿者 杨茜茜 《写茜茜茜茜》中文字幕志愿者 杨茜茜茜茜 的片子尾茜茜茜茜茜茜茜茜茜茜 上 的品牧 innate Le spectacle, les Français et les Français, les Français, peuvent connaître le passé à la fin du 18 ans. L'histoire de ce genre de vieux, nous pouvons entendre l'économie à l'économie de l'économie. Nous pouvons entendre l'économie de l'économie de l'économie. L'économie de l'économie et l'économie de l'économie. L'économie, c'est-à-dire que l'économie, la maison, la famille, la vieille, la vieille, la vieille, la vieille, la vieille, Et c'est sûr qu'il y a le passage du temps. Les contextes qui sont maintenant, surtout dans l'imaginaire de l'Italie, ont vu le grand développement de la Chine, ne existent plus. Yan Laima est impatient de retourner en Chine et de réaliser son objectif de reportage sur ce pays. Il attend ce moment avec impatience. Après de 80 ans, M. Madaro travaille encore tard le soir. Lousine et lui restent en contact étroit et travaillent d'arrache-pied à la préparation du prochain livre sur Beijing. Xiaotuan, avec Marc Ribou comme mentor, continue de conserver les images de cette époque. 2023 marquera le centième anniversaire de la naissance de Marc Ribou. Ce photographe, qui a laissé des images de la Chine pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas oublié. À Paris, en France, une grande exposition lui est consacrée. Le supplément de Dear Old Days en coopération entre Ryoji Akiyama et Seisodo sera bientôt publié. Ryoji Akiyama a fourni la quasi-totalité des négatifs des photos qu'il a prises il y a 40 ans, tandis que son exposition personnelle a été organisée dans la ville de Changsha, ainsi que dans d'autres lieux. Ces photographes du monde entier ont rencontré la Chine. Ils ont montré au monde la passion dans les Houtong de Beijing, la lumière scintillante le long des vagues du fleuve Huangpu, les innombrables chansons chantées dans les montagnes et l'innocence des enfants chinois. Au fil du temps, ces images deviendront des souvenirs précieux pour les Chinois, car elles constitueront un témoignage de l'évolution de la Chine. Au fil du temps, ces images deviendront un témoignage de la Chine. Sous-titrage ST' 501